Proposition de loi sur la réforme de l'appareil judiciaire en RDC, la coalition politique Lamouka estime qu'en dépit de la consécration constitutionnelle de la séparation du pouvoir, les trois propositions de loi tentent à faire de procureurs de la République, des commissaires de gouvernement, donc des agents de ministres de la justice au mépris de l'indépendance d'action des membres du parquet. En même temps, suivant la logique de ces trois propositions de loi, les ministres de la justice obtiendraient le pouvoir de nommer à titre provisoire et sans autre forme de contrôle les magistrats du parquet en violation flagrant de l'article 82 de la constitution. Aussi, il est donc aisé de comprendre que le ministre de la justice se substituerait en réalité aux magistrats du parquet dans la conduite de l'action répressive contre les lois pénales portées par les différents codes de la République. Si donc, selon Lamouka, le ministre de la justice pourrait décider discrétionnellement d'ordonner de poursuite par le mécanisme d'injonction, de faire arrêter le poursuite enclenché en prenant appui sur le fallacieux prétexte des mesures conservatoires, en brandissant aux magistrats la menace d'outrage aux membres du gouvernement en s'effondant sur l'article 136 du code pénal. Plus loin, ces trois propositions présentent un risque certain non seulement d'intrusion du gouvernement dans l'activité quotidienne du magistrat et de celle du conseil supérieur de la magistrature, mais aussi portent en elles un risque certain d'inannition de l'action du ministère public. Ce qui est inacceptable, on sait qu'elle porte un coup fatal aux principes constitutionnels de séparation de pouvoir. Cette manœuvre donc, selon Lamouka, des confiscations de pouvoir de procureurs de la République engagés par le FCC vise en réalité à récupérer illégitimement et illégalement ceux perdus lors des élections chaotiques de décembre 2018 et à couvrir les délits et crimes perprétés durant 18 ans. Ce pourquoi, face à cette situation, Jean-Pierre Bemba Goumbo, Martin Fayoulou, Moïse Katoumi et Adolphe Mojitou, prenant leur responsabilité devant la nation, appellent les professionnels de la justice et l'ensemble du peuple congolais à la plus grande vigilance, mettent en garde l'Assemblée nationale dans ses manœuvres de vouloir assujettir la justice du pays par le FCC et enfin appellent le peuple congolais à se tenir prêt pour le mot d'ordre, comme ce fut le cas en janvier 2015, contre la loi sur le recensement.